Musique Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver dans Plus Belle Massarte, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV Sartre s'est arrêtée justement du côté de Malicorne, un village placé sous le signe du patrimoine, avec ses célèbres faillanceries, mais aussi de la culture, avec ses nombreux festivals, des sujets dont nous allons parler bien évidemment avec les acteurs de Malicorne. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons nos chroniqueurs habituels, avant de retrouver notre invité du jour. Dans l'immédiat, on retrouve Madame Roger, le maire de Malicorne. On se retrouve aujourd'hui dans un haut lieu de la faïence sartoise, mais française, voire internationale, puisque ici, c'est aussi un site touristique très coté, dans une ville culturelle, à l'image de cette fresque qui est juste derrière nous, ici devant la mairie. Et on retrouve Madame Carole Roger, qui est Madame le maire de Malicorne, depuis 10 ans, je crois. Tout à fait. Bonjour. Effectivement, je suis élue depuis le mois de mars 2014, et donc j'ai la charge de la municipalité de Malicorne. Cette jolie cité, donc effectivement, qui est connue pour sa tradition faïencière. Il y avait des entreprises, voilà, au siècle dernier. Il y en a, donc, il reste encore deux grosses entreprises de faïencerie, qui sont la faïencerie d'art de Malicorne, de Monsieur Deschamps, et la faïencerie Bourjoli. Mais c'est pas seulement la tradition faïencière, ici sur Malicorne, c'est également une dynamique, parce qu'on a la chance d'avoir d'autres artisans d'art. On a une boutique au niveau du port, qui s'appelle la boutique des Catras, qui est très investie aussi, parce qu'elle permet une participation dans les grandes manifestations. Par exemple, le mois dernier, on a eu le Festival international de la Broderie d'art à Malicorne. Très bel événement, avec des brodeuses qui venaient de partout au niveau de la France, et même de l'extérieur. Et c'était vraiment très, très joli. Des belles manifestations. On a beaucoup de manifestations tout au long de l'année. Alors, je vais commencer par la première, par exemple. Là, prochainement, on a Musica Malicorne, qui se passe au château. Donc, c'est un festival d'art lyrique, du 11 au 14 juillet, avec Diana Igby, qui est une cantatrice qui vient, et puis aussi avec des Américains qui viennent également. Chaque vendredi soir, il y a des soirées guinguettes. Ce sont des associations locales à qui on met à disposition le site. Ça se passe au bord de l'eau. Et on leur fournit également un orchestre, et puis à charge pour eux de faire le repas. On a le dernier week-end du mois d'août, donc la fête bio. Mi-septembre, les journées européennes du patrimoine. On termine par le week-end des chemins en couleur, qui se déroule le deuxième week-end du mois d'octobre, avec des artistes qui exposent, à la fois chez les particuliers ou dans des lieux stratégiques, par exemple au musée, puisqu'on est également un musée de la faïence à Malicorne. Donc, ils exposent, par exemple, au musée, ils exposent dans différents endroits, et ça permet aux gens de déambuler. On a un petit train qui circule pendant le week-end. Les gens peuvent se déplacer à Calèche. Donc voilà, tout ça, ça contribue à la vie de Malicorne et aussi à une économie, puisque forcément, quand on a ces manifestations-là, ce sont nos commerçants qui en bénéficient, qui profitent à fond, justement, de toutes ces activités. Et c'est une économie circulaire, quoi. On l'a compris, c'est un lieu où il fait bon vivre. Il y a une vraie dynamique quand on arrive ici, dans le centre de la commune, avec beaucoup de commerces. Tout à fait. On a cette chance d'avoir de nombreux commerces. On a malheureusement perdu la pharmacie à la fin de l'année 2023. Mais on a quand même mis en place une autre solution, c'est-à-dire que les gens peuvent déposer leur ordonnance avec leur carte vitale au niveau de la maison de santé. Et puis, par le biais des infirmières, c'est déposé à la pharmacie, donc qui a repris celle de Malicorne. Et puis, les personnes sont quand même livrées. Donc voilà, on est aussi en recherche d'un médecin. Donc, si des fois, dans vos relations, vous aviez un ou des médecins qui veulent s'installer à Malicorne, ils sont les bienvenus, parce que c'est la seule chose qui nous manque. On a quand même des dentistes, on a des infirmières, on a psychologues, diététiciens, kinés, ostéopathes. Donc voilà, vous voyez, on a un panel aussi du milieu médical assez important. On est quasiment à un peu plus que mi-parcours de votre mandat. Avec vos équipes, quels sont les projets qui sont actuellement en cours et que vous souhaitez réaliser justement avant la fin ? Alors, aujourd'hui, récemment, par le conseil municipal, on vient de, comme projet, c'est la rénovation de l'école thermique. Ça, c'est un point très important. On a également la construction de vestiaires de foot, parce que les vestiaires de foot que nous avons ne sont plus du tout aux normes. Et on a la chance d'avoir des bonnes équipes de foot masculines, mais aussi une équipe de foot féminine. Ces vestiaires serviront également au collège, puisqu'on est juste à la limite Malicorne-Noyen. Et on a un collège qu'on appelle le Collège de Malicorne, même s'il est sur la commune de Noyen. Mais voilà, donc tout ça servira aussi. Sur ce site-là, on a également un gymnase, donc qui a été entièrement rénové, qui a été livré en 2022. Et on a aussi et surtout un projet avec une programmation, si vous voulez, d'aménagement urbain, parce qu'on veut aussi continuer la dynamique de développer pour pouvoir recueillir des artisans d'art à Malicorne. C'est aussi notre base aussi. Et surtout, on avait besoin de réaménager un petit peu, c'est-à-dire changer toute notre signalétique, revoir par exemple les aménagements de certains secteurs pour faciliter les aménagements de la place. Ce qui a été fait il y a quelques années, c'est bien, mais il faut aussi évoluer. Donc on a fait des réunions publiques en ce sens-là. On a eu les avis des personnes. Et maintenant, on a un très beau projet qui sera sur dans les 5, 10, 15 ans à venir. Mais tout ça, ça fait partie aussi de l'évolution de la commune et puis de ce qu'on envisage de faire. Merci Madame le maire. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve maintenant dans le cadre somptueux, magnifique du château de Malicorne, ici, avec sa propriétaire, Laurence Vogue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de ce château qui a été rénové au 18e siècle ? Oui, c'est un château dont les fondations datent du Moyen-Âge, puisqu'on retrouve des traces au 12e siècle par un seigneur de Chahours, dont il existe un très beau gisant à l'église de Malicorne. Il a malheureusement perdu un peu de sa superbe avant la Révolution et donc il a été reconstruit. On retrouve à l'intérieur du château des bases Moyen-Âgeuses et notamment dans la cuisine avec des murs très épais. Et puis c'est sur ces fondations anciennes que le château a été rebâti dans les années 1800. Alors c'est un lieu aussi où les grands du royaume, après la Renaissance, venaient se réfugier pour fuir le tumulte parisien, avec notamment une personne très célèbre. Oui, oui, oui. Madame de Sévigné venait ici puisque la propriétaire de l'époque, la marquise de Lavardin, était son amie. Et donc quand elle se retirait sur ces terres de Bretagne, elle faisait halte à Malicorne. Elle a décrit le lieu comme un lieu très paisible. On faisait un petit peu l'éloge dans ces lettres qui ont été écrites ici, qui ont été écrites à sa fille. Il y a une très jolie chambre à l'étage. Alors on n'est pas certain qu'elle ait habité exactement dans cette chambre parce qu'il est probable que l'aile dans laquelle est cette chambre n'existait pas au 17e siècle. Mais la chambre est très belle. Nous sommes à l'été. Est-ce que les gens peuvent venir visiter justement votre château ? Oui. Alors les visites ont lieu en juillet et en août. Elles commencent le 2 juillet. Donc on peut aller sur le site châteaudemalicorne.fr pour trouver les horaires. Il y a une heure de visite guidée à peu près. Donc on visite en fait le parc, la basse-cour, on fait un petit tour dans le parc, les écuries qui sont jolies. Et on est en train de restaurer les pièces du rez-de-chaussée qui sont des pièces inscrites au patrimoine supplémentaire des monuments historiques. La restauration est en cours, mais ça se visitera quand même. Ce sera peut-être même fini début juillet. On va voir. Un petit mot aussi sur un festival que vous organisez avec succès chaque année ? Oui, Musica Malicorne, quatrième année cette année du 11 au 14 juillet. Ça va être magnifique. On a organisé Carmen et la Traviata et cette année c'est la flûte enchantée de Mozart avec Diana Egby, notre magnifique soprano sartoise en directrice artistique et en héroïne avec des très beaux costumes réalisés par des costumières locales bénévoles. Donc un très beau spectacle en extérieur, mais on fait aussi une promenade musicale dans le parc. On fait aussi un concert de musique sacrée à l'église de Malicorne. Il y a aussi une très belle soirée en hommage à Puccini puisque le compositeur d'opéra qui est le compositeur de la bohème notamment est mort il y a 100 ans tout juste. Donc on a choisi de faire une belle soirée en hommage à ce compositeur. Et puis le 13 juillet, donc le soir, c'est le jour de la fête du 14 juillet ici à Malicorne avec un beau feu d'artifice qui est tiré juste devant le château, et bien juste avant le feu d'artifice, les gens pourront entendre un très beau gala d'opéra français et ensuite boire une coupe de champagne avec nous dans le parc pour assister au spectacle. Bon, tout ça est bien alléchant. Pour finir, un dernier mot peut-être sur le cadre verdoyant ici qui avait été fomenté on va dire à l'époque par un des disciples de le nôtre. Oui c'est ça. Donc le parc, il y a une très grande forêt puisqu'il y a 40 hectares de parc et cette forêt, en fait, les allées sont en étoile. Le parc est inscrit au patrimoine des monuments historiques également et le parc est en étoile et on dit qu'il aurait été dessiné par un élève de le nôtre effectivement. Donc les jardins n'ont pas encore été réhabilités mais ils sont très agréables. Il y a des chevreuils, à chaque fois qu'on va se promener, on en voit, c'est très agréable. Merci. A l'atelier Vézanne avec Clélia Chotard, donc une artiste malicornaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même malicornaise ? Oui, tout à fait. J'habite Malicorne depuis 15 ans à peu près. Alors quelle est justement la particularité, on va dire, de votre art, du travail que vous effectuez ? Oui. Alors, eh bien moi, je travaille à partir de faillances anciennes. Voilà. Donc l'idée du projet L'Atelier Vézanne, c'est de valoriser en fait la faillance d'autrefois. Donc à partir de pièces que l'on m'apporte pour la plupart, en fait, des pièces qui sont abîmées, qui peuvent être cassées, bréchées ou fendues. Et ensuite, je vais isoler des parties de ces assiettes ou de ces plats pour en faire autre chose. Donc c'est donner une seconde vie en fait à ce patrimoine faïancier. Ça veut dire que vous faites du neuf avec de l'ancien ? Exactement. C'est l'upcycling. En fait, le surcyclage en français, c'est d'en oublir, de sublimer l'existant. En fait, donc là, on part déjà de pièces précieuses à la base, puisque ce sont des pièces qui ont été fabriquées par des artisans autrefois. Donc des pièces qui ont eu de la valeur, qui en ont toujours, mais malheureusement, quand elles sont cassées, elles n'en ont plus beaucoup. Donc là, c'est une façon de leur redonner une seconde vie tout aussi valorisante. Alors ça veut dire qu'à partir d'une assiette, par exemple, vous arrivez à refaire plusieurs bijoux ? Alors vous allez me dire que tout dépend de la dimension du bijou ? C'est ça, absolument. Alors là, effectivement, ça dépend. Ça peut être un seul bijou. Ça peut être plusieurs bijoux. Je fais aussi beaucoup de surmesures de plus en plus. Donc les clients peuvent m'apporter aussi une vaisselle de famille pour fabriquer un bijou, effectivement, sur mesure. Donc là, on a vraiment l'idée de l'affiliation, du lien qui nous attache en fait à ces objets qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu voir autrefois. Donc il y a vraiment des dimensions, des valeurs et du sens très fort dans ce projet. Alors ça veut dire qu'ici à l'atelier Vézanne, vous faites tout. De A à Z, on va dire, vous concevez les produits et puis tous les bijoux ? Oui, exactement. C'est une fabrication 100% fabriquée ici à Malicorne, donc dans mon atelier ici, en bord de Sarthe. En plus, le cadre est sympa. Donc tout est fait à la main. Vous voyez, là, on a quelques assiettes ici de représentées. Donc voilà, ces assiettes, elles font partie aussi intégrante du projet, même dans cet état-là. Donc ce sont des assiettes qui sont encore en devenir. Vous voyez, certaines ne sont pas complètement grignotées encore. Donc voilà, je laisse les choses se faire naturellement. Donc là, vous avez par exemple une assiette. Là, c'est une assiette qu'on appelle une assiette parlante qui date du 19e siècle. Là, j'ai travaillé pour le moment, en fait, sur le pourtour de cette assiette-là. Voilà, donc là, on a maintenant la déclinaison. Et les bijoux, ça veut dire que vous arrivez à les sublimer un petit peu en laiton, poli ? Alors là, c'est plaqué en or. Donc c'est 24 carats. Donc je fais beaucoup de plaquets or et un peu une finition argent aussi, mais plus de l'or. Je trouve que l'or fait ressortir vraiment le motif. On est sur un émail en plus brillant, donc l'or va éclairer, illuminer en fait l'émail et le motif. Donc voilà, vous voyez, les pièces sont complètement valorisées. C'est comme un cadre. Finalement, le support va encadrer la faïence. Et le motif en faïence devient vraiment un tableau, en fait, à part entière. Donc voilà, donc là, vraiment, la pièce est complètement faite à la main. Les petits anneaux, je les brase à l'argent. Donc c'est du travail manuel. Et ça, j'y tenais dès le début, en fait, du projet. Je voulais absolument que ce projet soit complètement fait à la main, par mes mains. Alors ça veut dire que c'est de belles idées cadeaux qu'on peut offrir au baptême, aussi à communion pour de jeunes. Ah oui, alors là, c'est pour tous les âges. Ça va de 10 ans jusqu'à, voilà, pas d'âge. J'ai une cliente la semaine dernière qui avait 97 ans. Donc il n'y a absolument pas d'âge pour porter un bijou Vézanne. Et ce qui est très sympa, c'est de voir aussi les différentes générations, les petites filles porter un bijou de l'assiette des grands-parents. Voilà, et c'est très chouette. Oui, donc... Bravo, merci Clélia. Quand on parle d'innovation, de nouveautés ici à Malicorne, il y a bien sûr ce quartier de la gare qui a été totalement rénové, grâce au travail de Franck Gauthier, puisqu'aujourd'hui, de nombreux commerces sont installés ici. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de cette histoire, ce qu'il y avait ici avant ? Alors, il n'y avait rien, un entrepôt vide qui servait de dépôt. J'ai acheté, j'ai déménagé mon magasin. Et après, le but, c'était de créer d'autres commerces et de réinstaller des jeunes. Alors donc, le premier magasin, c'était une épicerie. C'est une grande épicerie. Et aujourd'hui, il y a multiservices, on va dire. On a créé d'autres cellules commerciales. En premier, on va avoir la station de lavage. En deux, on va avoir le Mac Licorne, où ils font des burgers très bons. Maison ? Maison, 100% maison. Après, on va avoir l'atelier de Floriane. C'est une petite coiffeuse qui s'est installée aussi, qui est venue nous rejoindre. On va avoir le fleuriste, qui est malicorné lui aussi. C'était le premier à nous rejoindre. Après, il y a un distributeur de pizzas où moi, j'y produis les pizzas. On va avoir une laverie automatique. Et l'épicerie que j'ai créée au départ. Ça veut dire que vous, à la base, vous avez l'esprit d'entreprendre ? Je n'arrête pas. Je réfléchis tout le temps à ce que je vais pouvoir créer. Le but, c'est de créer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces qui se sont installés. On peut dire que c'est plein. J'ai encore de la place si besoin. Il ne faut pas hésiter à me contacter, puisqu'il y a moyen de créer de nouveaux commerces sans problème. Même si ça paraît plein, j'ai encore de la place. C'est-à-dire que vous pouvez encore accueillir un ou deux commerces éventuellement ? Ça dépend de la grosseur du commerce. Mais un, voire deux, oui, sans problème. Alors vous, Franck, vous étiez où avant ? Que faisiez-vous ? Moi, à l'origine, je suis pâtissier de métier. J'étais dans l'Eureloir. Je suis de l'Eureloir. Et puis après, on s'est mis dans l'épicerie pour quitter la boulangerie. Justement, dernière question et allusion à la faillancerie ici, qui est reine. Vous avez créé, vous avez imaginé des fèves en tant qu'ancien pâtissier ? C'est vrai. J'ai demandé à l'époque à Stéphane Deschamps de me produire des fèves en forme de coccinelle, parce que le magasin s'appelait coccinelle à l'époque. Et il m'a créé des fèves en coccinelle, oui. Merci Franck. Avec Magali Soulard-Lehouc, qui est la directrice ici du camping de Malicorne, qui n'attend plus que ses clients, Magali ? Oui, tout à fait. On attend le soleil avec impatience et on espère avoir une foule de campeurs cet été. Alors parlez-nous, présentez-nous un petit peu ce lieu, on va dire, royal, parce qu'il est vraiment aux portes de la commune, bien situé et qui bénéficie de superbes aménagements. Tout à fait. Nous avons donc 67 emplacements, dont 4 mobilhomes, 6 cabanes en bois appelées pod, dont 2 avec sanitaire. Puis nous avons également des tentes Bengali, 4 à disposition, dont une pour des cyclotouristes ou randonneurs privilégiés. Alors il y a beaucoup de touristes étrangers qui profitent de leur visite à Malicorne pour séjourner ici au camping. Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de touristes étrangers, notamment des Nierlandais, qui s'arrêtent donc à Malicorne pour visiter le village et faire une halte pour la direction de l'Espagne par la suite. Alors on le voit sur ces images, parallèlement au camping, il y a aussi cette fameuse base nautique. Oui, nous avons une magnifique base nautique. Nous sommes en plein développement actuellement, donc avec des canoës, des bateaux électriques, des pédalos et des paddles. Alors pour les clients éventuels, on les prévient, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ils peuvent aussi manger les oeufs des poules du camping. Oui, alors ça comme vous dites, c'est vraiment un petit plaisir que l'on fait. Nous avons des poules en pleine nature, Jeannette et Paulette, qui nous offrent leurs oeufs tous les matins et avec plaisir, on offre les oeufs à nos campeurs. Dernière question, les sportifs peuvent aussi bénéficier des installations ici ? Oui, les sportifs, donc évidemment canoë, tout le long de la Sarthe, très agréable avec plein d'histoires tout le long, avec des magnifiques châteaux et également le moulin de linière de Marcel Pagnol. Et nous avons également des bateaux électriques et là, on est plutôt sur du slow tourisme. Tout 6 km heure, les gens adorent, sont complètement déconnectés et reconnectés à la nature, bien sûr. Merci Magali. Autre lieu patrimonial ici, c'est la faïencerie de Malicorne, devant laquelle nous nous trouvons. Et puis juste en face, de l'autre côté de la route, se construisent actuellement deux nouveaux logements qui sont juste à proximité d'un autre projet très attendu qui est la Voie Verte. Madame le maire, c'est aussi une bonne nouvelle pour les mois et peut-être années à venir. Tout à fait. Alors cet aménagement de la Voie Verte, si vous voulez, est très important parce que c'est une ancienne voie ferrée qui est transformée en voie verte qui va nous apporter un flux touristique très important puisqu'on voit bien que la société évolue et qu'on a beaucoup de touristes qui font du vélo. Il faut savoir que c'est une voie qui va passer de la Flèche à la Suse et relier le Mans après également, tout comme dans l'autre côté, ça fait la Flèche Bouget. Enfin voilà, ça permet vraiment de faire une boucle sur le département et d'apporter là aussi, je vous dis, un flux touristique avec des aménagements, des endroits où il y aura possibilité de poser les vélos en toute sécurité pour pouvoir après aller déambuler dans la ville et puis découvrir nos commerces artisans locaux. C'est juste à la proximité aussi des nouveaux logements, donc de Sart Habitat qui sont construits, disponibles à partir du mois de janvier 2025. Des logements d'économie d'énergie en même temps, ce qui fait que ce sera des maisons de plein pied, des logements seniors où on pourra aussi accueillir des personnes. Si vous voulez, c'est vraiment la continuité et l'extension du centre-ville. Avant, le centre-ville de Malicorne se situait autour du château, autour de l'église. Et là, il y a une continuité avec cette extension qui vient jusqu'au commerce. Vous avez vu le commerce utile, etc. Le maclicorne, le fleuriste, le coiffeur, enfin voilà, tous ces commerces qui se développent à fond. Eh bien écoutez, merci Madame le maire de nous avoir permis de visiter votre commune très attractive. C'est moi qui vous remercie et puis j'invite vivement les gens qui veulent venir découvrir Malicorne, de venir découvrir nos artisans d'art, nos commerçants, nos restaurants. On a vraiment des tables de qualité et d'exception. Donc n'hésitez pas à venir découvrir Malicorne sur Sartes. Il se passe toujours quelque chose à Malicorne. Merci à vous en tout cas. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à venir visiter cette charmante commune, pleine de ressources et pleine de dynamisme. Et restez avec nous surtout, puisque dans la deuxième partie de l'émission, tout de suite après, on recevra nos chroniqueurs habituels.